Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendue, encore une nouveauté aujourd'hui qu'on va vous présenter grâce à Triangle qui nous a envoyé pour quelques semaines les enceintes du biotech Borea BR03 Connect. Réalisé par Neo035 La série Borea qui ouvre la gamme I-Fi de Triangle fut introduite en 2019 et regroupe aujourd'hui pas moins de 7 références passives comprenant des enceintes bibliothèques, une voie centrale ou encore des enceintes colonnes. En 2022, Triangle fait évoluer les deux références bibliothèques et dote les Borea BR02 et BR03 d'une amplification intégrée ainsi que d'une connectivité sans fil Bluetooth, modèle connu sous le nom de BR02 et BR03BT. Mais Triangle ne s'est pas arrêté là et fin 2023 le constructeur a dévoilé une ultime évolution des BR02 et BR03BT avec les Borea BR02 et BR03 Connect et c'est cette dernière que nous allons vous présenter aujourd'hui. Visuellement extrêmement proche de la version BT, les Connect disposent de finitions plutôt soignées pour cette gamme de prix avec un plaquage imitation bois de ses flancs et une façade peinte de différents coloris au choix. Notre version en test dispose ici de la finition chaîne. L'ébénisterie dispose toujours de la technologie DVAS pour Driver Vibration Absorption System qui permet de rigidifier considérablement la caisse grâce à des renforts internes, dont certains directement en contact à l'aide de joints en mousse avec le moteur du haut par l'ordre grave afin d'atténuer les vibrations de l'ensemble. Triangle fournit également des caches à fixation magnétique ce qui permet d'avoir une façade très épurée. Chaque enceinte pèse un peu plus de 7 kg et les proportions sont assez standards pour ce genre d'enceinte. La partie électronique des BR-03 Connect, logée à l'arrière d'une des bibliothèques, est constituée d'un module d'amplification en classe D développant 2x60W sous 8 ohms, tout comme la version BT sortie en 2022. Ce module est intégré sur l'enceinte de droite du système. Il n'y a pas de bi-amplification ici, comme on pourrait le retrouver sur des enceintes actives. Chaque enceinte dispose d'un seul amplificateur pour le grave et l'aigu. Borea Connect dispose d'une large connectique avec une connectivité sans fil Bluetooth 5.1 compatible avec les codecs AAC, SBC et APTX HD, une entrée Line avec des embases RCA, une entrée numérique optique écoaxiale compatible 24 bits 192 kHz, une entrée auxiliaire au format jack 3,5 mm, et nouveauté ici, une entrée phono dédiée compatible avec les cellules MM. Il fallait auparavant assigner l'unique entrée RCA, soit à une entrée Line, soit à une platine vinyle. Une entrée USB-B est aussi présente et compatible 384 kHz sur 32 bits. Cette lésion permet de pousser dans les retranchements le DAC embarqué ESS Sabre ES9018K2M. Autre nouveauté cette année, nous avons une entrée HDMI ARC compatible avec les formats PCM jusqu'en 24 bits 192 kHz. Pas de Dolby ni de DTS ici, nous sommes en présence d'un système stéréo. On dispose enfin d'une sortie subwoofer et d'une sortie haut-parleur pour le raccordement de la seconde enceinte, qui est-elle, vous l'aurez compris, totalement passive. Derrière cet amplificateur, on retrouve dans chaque enceinte un filtre identique au Borea BR03 passive, avec une jonction des deux haut-parleurs à 3600 Hz. En parlant des haut-parleurs, nous sommes ici en présence d'un haut-parleur de grave de 16 cm, à membrane cellulose, 100% naturel et sans traitement de surface, utilisant une bobine de 27 mm, et dispose d'une généreuse motorisation afin de garantir une rapidité de déplacement et une faible distorsion. Le tweeter de 25 mm dispose pour sa part d'un dôme en soi entouré d'un guide d'ondes, à technologie EFS, Efficient Flow System, permettant de limiter les effets de bord et réduire la directivité des aigus. Notons que ce tweeter dispose d'un dissipateur thermique sur son aimant, toujours pour réduire la distorsion et accroître sa tenue en puissance. Les triangles Borea BR03 Connect permettent une réponse en fréquence de 47 à 22 000 Hz et disposent d'une efficacité confortable de 90 dB. Sont livrés avec les enceintes, les caches magnétiques, comme indiqué précédemment, une télécommande radiofréquence, des patins absorbants très épais, ainsi qu'un câble d'enceinte de 3 mètres de marque triangle en cuivre OFC. Bon, maintenant parlons de notre ressenti. A l'écoute, il nous a été donné de découvrir des enceintes d'une vitalité assez surprenante, avec un infragrafe d'une ampleur assez incroyable. On se demande même l'utilité de la sortie subwoofer, tellement les BR03 Connect brillent sur ce registre. Le double évent tubulaire à l'arrière renforce ce grave, et il faudra faire attention à ne pas trop les coller au mur. Perso, je ne connaissais pas triangle sous cet angle. Et c'est pas pour nous déplaire. De plus, une fonction bass boost fut intégrée, mais à utiliser dans un seul cas. Une écoute à très faible volume, parce que c'est très démonstratif, et ça déséquilibre de manière assez marquée le rendu sonore à volume d'écoute normal. Le médium, pour sa part, est vraiment mélodieux grâce à sa membrane en cellulose. La fusion avec le tweeter est impeccable, et fait presque oublier qu'on est en présence d'une enceinte deux voix. Et les enceintes deux voix capables de cette prouesse dans cette partie du spectre sont rares. Mais ce n'est pas sans compromis, avec une légère dominance dans le médium selon nous. La partie haute du spectre est elle bien équilibrée, même si un petit manque de brillance se fait ressentir dans les harmoniques. On pense que c'est probablement lié à l'amplification classe D trop sage sur les hautes fréquences. Pour terminer sur le rendu, la dynamique est tout bonnement excellente. La haute efficacité des enceintes en font un ensemble facile à alimenter pour les petits modules de 60 watts en classe D. Même à fort volume, nous n'avons pas noté d'écoulement d'air au travers des évents, ni même de distorsion audible. Belle perte ! Les différentes liaisons numériques apportent un rendu très convaincant, même si comme toujours avec une bonne source, la meilleure liaison pour ce genre de produit est analogique. La liaison HDMI permet en connectant son téléviseur sur les Borea BR-03 Connect de pouvoir contrôler le volume des enceintes, ainsi que l'allumage et l'extinction avec la télécommande du téléviseur. La communication avec le protocole CEC fonctionne sans problème et nous n'avons jamais eu de décrochage du signal. La prise USB-B permet par exemple de raccorder un NAS pour diffuser de la musique. Nous l'avons utilisée majoritairement dans cette configuration et il fut très agréable de pouvoir lire tous les formats courants comme le Wave, le WMA ou encore du Flac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le premier défaut c'est la télécommande qui n'est pas très agréable visuellement. La télécommande de la BR-03BT était un peu plus jolie à notre goût. Certains assemblages sont perfectibles, en tout cas c'était le cas sur notre exemplaire de test avec des borniers non alignés sur l'enceinte active. C'est pas méchant mais quand même. Malgré le nom connect, attention il n'y a pas de connectivité réseau intégré, il faudra utiliser le bluetooth pour streamer du contenu depuis un smartphone. Pas de Airplay ni de DLNA. Et enfin le placement obligatoire de l'enceinte active à droite de l'auditeur. Un sélecteur derrière l'enceinte pour indiquer la position serait un plus. Le design, c'est contemporain et il y a plein de finitions pour se marier à tous les intérieurs. La télécommande qui, même si comme on l'a dit précédemment est pas très jolie, a au moins le mérite d'être radiofréquence. La connectique est plus que complète et on a tout ce qu'il faut. C'est plutôt rare à ce niveau de prix, on est paré pour toutes les circonstances. Le module bluetooth qui évolue en version 5.1 avec l'intégration de l'APTX Low Latency, notamment si la liaison avec le téléviseur est sans fil. Le grave est vraiment très bien maîtrisé, sans distorsion, sans écoulement d'air audible au niveau des évents. A ce prix c'est bluffant. Et sans oublier le mode boost qui permet d'avoir un grave convenable à faible niveau. Attention par contre, on le répète, on ne l'utilise pas à niveau d'écoute normale, sous peine de déséquilibrer le bas du spectre. Les triangles Borea BR-03 Connect sont des enceintes remplies de qualité. Elles se montrent très musicales grâce à un haut-palord de grave de haut niveau. Qui permet au passage d'avoir un bas du spectre de qualité avec une descente en fréquence propre et sans défaut pour le prix. Le haut du spectre n'en démérite pas, même s'il est légèrement perfectible sur les harmoniques. La tenue en puissance est excellente, mais attention cependant au Medium, qui a fort volume a tendance à prendre le pas sur le reste du message sonore. Toujours est-il que ces Borea BR-03 Connect sont disponibles au prix de 650€ la paire. Pour ce prix-là, la prestation offerte par triangle est excellente. Comptez 100€ de moins pour la BR-02 Connect, qui disposera d'une amplification moins puissante, et d'un haut-palord de grave passant de 16 à 13 cm, ce qui sera parfait pour des petits espaces jusqu'à 20 mètres carrés. Enfin, Triangle propose cette nouvelle gamme Connect en 6 finitions, noire, chêne, chêne claire, crème, bleu et vert. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère que ça vous a plu. Merci à Triangle pour le prêt, et toujours la même musique, on s'abonne, un pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501